Générique ... C'est le débat sur Martin Eden. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. On parle de la politique climatique sous Joe Biden aux Etats-Unis. Comme vous le savez très bien, les démocrates sont en train de revenir au pouvoir avec l'élection de Joe Biden. Donald Trump, le président sortant climato-sceptique, a reconnu durant tout son mandat que les changements climatiques n'existent pas. Il a retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris. Annonce en 2017 que cela a été une réalité. Le 4 novembre dernier, qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Qu'est-ce qui a été fait sur Donald Trump ? Quelle a été la politique climatique et environnementale des Etats-Unis ? Quelle influence et implication cela a eu sur la lutte contre les changements climatiques au plan général ? Quel espoir peut-on faire avec le retour des démocrates puisque beaucoup d'efforts ont été faits sur Obama ? Je peux parler par exemple du projet Clean Power de Obama qui, bien sûr, invitait les Etats-Unis dans une dynamique à pouvoir, bien sûr, abandonner progressivement l'énergie fossile, le pétrole, les projets qui ont été attaqués. ça fait simplement avec la gouvernance de l'arrivée de Donald Trump. Aujourd'hui, pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec un spécialiste des questions environnementales, expert consultant, M. Marcimin Diondo, directeur de Bise ONG, mais également de la plateforme des ONG qui milite pour l'environnement au Bénin. M. Diondo, bonjour. Bonjour, M. Diondo. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et surtout pour la distance. Vous nous êtes venus de Porte-Nouveau. Oui. Porte-Nouveau pour nous rejoindre. Nous sommes toujours disponibles dès que vous nous invitez pour la cause environnementale. Alors, Marcimin Diondo, pour planter le décor, quelle appréciation faites-vous de la gouvernance climatique sous Donald Trump ? Ben, c'est que avec Donald Trump au pays et au pouvoir, on a eu quelques soucis par rapport à la protection de l'environnement et surtout, surtout, par rapport aux attentes que nous avons pour les États-Unis en matière de la lutte contre les changements climatiques. Vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis sont les deuxièmes pollueurs au monde et par rapport à ça, avec Obama, ils ont pris des engagements fermes pour l'accord de Paris et l'accord de Paris qui a été remis en cause par Donald Trump dès son arrivée, on en parlera plus tard. Le développement, sinon, je dirais même, l'expansion de l'exploitation des énergies fossiles par l'administration Trump. parce que nous devons faire une distinction entre l'administration Trump qui semble climato-sceptique parce que même à l'intérieur de l'administration Trump, comme la fille propre du président Trump, n'était pas pour le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Donc, Trump voudrait, bien entendu, plaire à son électorat. Donc, il a demandé à ce qu'on n'ait pas de restrictions en ce qui concerne le développement de l'économie américaine, quel que soit le coût. C'est ce qu'il a dit, quel que soit le coût. Donc, l'expansion de l'exploitation des énergies fossiles, le gaz de schiste, tout ce qui pourrait améliorer l'économie des États-Unis. Il a dit, nous sommes les États-Unis, nous n'avons pas le droit, personne n'a le droit de nous dire ce que nous devons faire. C'est ce qu'il a l'habitude de dire. Et même la dernière fois, il était en Californie où la Californie brûlait et un des journalistes lui a demandé, mais est-ce qu'avec tout ça, il ne se rend pas compte des effets des changements climatiques? Juste pour une bouddha, il dit que la Californie va se refroidir encore. bientôt et que ça allait. C'était le 3 novembre dernier. Exactement. Donc, bon, personnellement, je ne crois pas que le président Trump soit un climato-sceptique. Il essayait juste de plaire à son électorat. Vous savez, à ces Américains qui ont besoin de développer leurs industries, à qui, ces Américains à qui le monde impose des réductions d'émissions de gaz, qui voudraient juste plaire à ce beau monde-là. C'est pourquoi il était entre griffes et un vataguet contre les changements climatiques. Donc, du coup, c'était un peu difficile parce que, vous imaginez, si nous revenons à l'accord de Paris qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016, les États-Unis se sont retirés officiellement le 4 novembre 2020 parce que… Mais avance-là rapidement, dire ce que c'est que l'accord de Paris pour que les experts puissent comprendre. D'accord. L'accord de Paris a été conclu en décembre 2015 et a été ratifié de nos jours par 196 pays avec pour objectif principal de réduire nos émissions à 1,5 voire à 2 mais si possible à 1,5 maximum des effets des effets des gaz à effet de serre pour pouvoir lutter contre les changements climatiques. Donc, c'est, je dirais, un accord d'ensemble pour dire que nous, ces pays développés comme pays en voie de développement qui sont si on nous engage la convention 4 de la nation climatique. Exactement. Nous nous engageons à réduire nos émissions à hauteur de 1,5 pour que nous puissions encore arriver à réduire les effets néfastes des changements climatiques comme vous voyez si je prends le Bénin, l'érosion côtière, les inondations, la sécheresse pour que nous puissions arriver à réduire ces effets sur les populations les plus pauvres parce que, malheureusement, les pays en voie de développement ne sont pas autant pollueurs que les pays développés, mais ce sont ces pays en voie de développement qui souffrent le plus des effets des émissions causées par les pays développés parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'adapter. Puisque, tout est question d'adaptation. en Europe, aux États-Unis et autres, ils ont pris le temps et les moyens de préparer leur population, de préparer leur pays à l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Mais nous, non. Et justement, cet accord implique, surtout pour la grande puissance, d'utiliser moins le pétrole, c'est bien cela. Oui, c'est ce que nous voulons les énergies fossiles. C'est de réduire les énergies fossiles et de développer les énergies renouvelables comme l'éolien, l'hydraulique et le solaire. Malheureusement, pendant l'administration Trump, c'est pendant l'administration Trump qu'on a eu plus de production des énergies fossiles aux États-Unis. Le charbon est revenu en force. L'exploitation du pétrole également. Les gaz qui se font par fracturation. de la terre s'est développé encore. C'est tout ça qui était non pas seulement le monde scientifique mais le monde des ONG aussi sur l'enjeu des États-Unis, sur la capacité des États-Unis à respecter et son engagement par rapport à ces... pour arriver à réduire jusqu'à 1,5 les émissions de gaz à effet de serre. Mais quand on dit les États-Unis se retirent de l'accord de Paris, c'est quoi l'implication réelle ? Vous savez, nous... Parce que ça ne sera pas la même chose quand on va dire le Bénin se retire de l'accord de Paris. Exactement. Il est vrai que l'accord de Paris n'est pas contraignant mais c'est un accord. Quand on se met ensemble pour s'entendre sur quelque chose et que dans le groupe, j'appelle les États-Unis leaders parce qu'ils sont deuxièmes pollueurs au monde, si un des leaders dit écoutez, moi je ne respecte plus ce sur quoi on s'est entendu, ça voudrait dire que ça peut entraîner d'autres moins importants pour dire écoutez, si lui, il dit qu'il ne va pas le faire, c'est que nous aussi nous n'allons pas le faire. Ça a été l'une des inquiétudes de tout le monde pour dire que si les États-Unis se retirent de l'accord de Paris, c'est que d'autres vont suivre et d'autres aussi ne vont pas respecter. La Chine a la première puissance plus pollueuse aussi. Oui, mais heureusement que la Chine a... En géopolitique, la Chine a profité du retrait des États-Unis pour se positionner en pays propre, pour dire que... En leader, voilà. Pour dire qu'avec la France et l'Union européenne, qu'ils maintiennent leurs engagements et que c'est la Chine maintenant qui prend le bâton de Pélin pour dire qu'ils s'engagent à réduire les émissions. mais sur le plan financier, évidemment, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris implique la non-implication et implique la non-contribution des États-Unis au secrétariat de l'UNFCC, au secrétariat de l'accord sur le changement climatique. Évidemment, s'ils se retirent, c'est qu'ils ne contribuent plus financièrement. Donc, on a eu... On a eu... Des répercussions sur les finances climatiques. Mais puisque c'est le secrétariat qui finance la préparation des pays en voie de développement, le secrétariat et aussi d'autres pays et donataires, évidemment, contribuent à la préparation des pays en voie de développement et leur apportent des petits soutiens pour les aider. mais si les États-Unis n'y contribuent pas, c'est que ça n'allait pas aider ces pays en voie de développement. Il y a les pays comme... Ils déposent beaucoup dans la caillotte. Ah ben oui. Au secrétariat, si je ne m'abuse, c'était 3 milliards par an. Rien que pour le secrétariat. Il y a les pays comme l'Inde, l'Indonésie, les Philippines qui dépendent en partie aussi de ce fonds-là pour se préparer. Le second aspect économique, ces fameux 100 milliards de dollars par an au fonds vert que si les États-Unis se sont retirés, ça voudrait dire qu'ils ont arrêté bien évidemment leur contribution au fonds vert. Le fonds vert qui était prévu pour préparer les pays en voie de développement à s'adapter, à aider aussi leur population à s'adapter, à se préparer à ces différents effets des changements climatiques. Donc, ça, c'est le coût financier. Heureusement, heureusement pour nous, vous savez, c'est pourquoi je dirais, je disais de faire la distinction entre l'administration Trump et les États-Unis parce que dès que l'administration Trump a exprimé son vœu de se retirer de l'accord cadre et les industriels américains, les gros, on dit, ben non, ils sont environ 170, on dit non, nous, nous continuons à travailler, à réduire nos émissions et avec les géants comme Apple et Amazon, on dit qu'ils travaillent à carrément arriver à zéro émission. Donc, à l'intérieur même des États-Unis, ceux qui devraient contribuer à la pollution, on dit, nous ne suivons pas notre administration, nous allons réduire nos émissions parce qu'ils veulent être compétitifs. Puisque le monde parle de réduction des gaz à effet de serre, s'ils ne réduisent pas, ça devient un enjeu économique. Donc, ils ont décidé de réduire leurs émissions de par eux-mêmes, même si l'administration ne suivait pas, ils ont dit qu'ils allaient réduire leurs émissions. Il en est de même pour les maires. Si je ne vous coupe pas encore que l'autre défi aussi, c'est l'abandon progressif de l'énergie fossile pour l'énergie verte et autres. Oui, l'administration, non, sinon avec l'accord de Paris, les États-Unis, et les États-Unis, la contribution déterminée des États-Unis était de réduire jusqu'à 26 à 28 % à l'horizon 2025 leur émission. Et il était prévu dans leur contribution déterminée qu'en 2020, ils seraient déjà autour de 17 %. Mais comme ils n'ont pas respecté ça, ça voudrait dire que tout cela ne peut être atteint. Comme vous le disiez, c'est le développement des énergies fossiles qui a augmenté les émissions des États-Unis. Mais comme je le disais, heureusement, nous avons à l'intérieur des États-Unis des poches de résistance à l'administration qui voudraient se retirer de l'accord de Paris, comme les maires. Il y a un lobby de maires qu'ils ont appelé Compact of Mayors qui dit qu'eux, ils doivent travailler pour que leur ville soit résiliente et que leur ville contribue fortement à l'accord de Paris. Donc, si on met le tout sur la balance, on dirait que sur le plan économique, ça a un gros effet puisque c'est l'administration qui décide des débouissements. Mais sur le plan en lui-même de la contribution des États-Unis, la réduction des gaz à effet de serre, je crois qu'on peut être mitigé. Je crois dire que même si l'administration trompe en elle-même entre griffes et va-t-en-guerre, les Américains eux-mêmes n'ont pas suivi leur président et qu'ils ont travaillé à réduire leurs émissions. Alors, mais est-ce que tout ce qui a été fait se trompe aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir de remise en cause de tout ceci avec l'arrivée au pouvoir de Biden ? Ah ben oui, c'est une bonne partie de la campagne de Joe Biden a été misée sur la lutte contre les effets des changements climatiques. Il est vrai que la priorité maintenant, tout de suite, c'est de lutter contre la pandémie de la COVID, mais juste après ça, il y aura de relever ce pays. Et il a dit que dès son arrivée, il va débloquer déjà 200 milliards de dollars pour aider les industries à se verdir. Ça doit être son premier geste. Et si, déjà comme il l'a promis, le 20 janvier 2021, dès son investiture, s'il exprime le besoin de revenir dans l'accord de Paris, ça voudrait dire que 30 jours après, les États-Unis rentrent de nouveau dans l'accord de Paris. Et j'imagine, comme il a promis, qu'il va essayer de réduire l'écart qui s'est creusé entre-temps et qu'en tant que démocrate, en tant que, je ne dis pas dauphin d'Obama, mais en tant que quelqu'un qui a travaillé avec Obama, il va essayer de relever et de respecter tous les engagements qui étaient pris par les États-Unis en ce qui concerne les émissions. Et l'un de leurs engagements forts est la carbone, la carbone neutralité d'ici 2050. Donc, eux, c'était prévu que d'ici 2050, ils deviennent propres. Alors, si, je crois qu'ils ne peuvent pas le faire, mais ils vont travailler à le faire. Si vraiment, ils s'y engagent et que les démocrates avec Joe Biden maintenant au pouvoir travaillent à cette carbone neutralité pour 2050, je crois qu'avec les engagements de l'Union européenne, de l'Inde, de la Chine, on peut espérer atteindre la réduction des gaz à effet de serre aux deux degrés dont nous parlons. Puisque, à l'heure où je vous parle, si nous mettons ensemble toutes les contributions nationales déterminées, on n'arrive pas à atteindre les deux degrés espérés. que nos émissions actuelles dépassent les deux degrés que nous espérons. Mais si les États-Unis s'y engagent et qu'ils y travaillent et que l'Union européenne et les autres partis aussi respectent le leur, je crois qu'on va y arriver. Déjà que le Bénin, même si on n'est pas trop pollueur, on n'est pas un pays émetteur, on dit qu'on n'est plus à carbone. Non, mais au fait, le processus évolue puisque nous sommes un pays en voie de développement et nos scientifiques continuent de travailler sur le sujet et d'autres, on trouve que nous avons des tendances de pollueurs parfois, parfois, nous sommes parfois émetteurs sur des, sur des points de données mais si on prend la tendance générale c'est que nous sommes un pays à carbone et que nous devons contribuer à protéger ce pays à carbone raison pour laquelle nous devons travailler ensemble avec tous les autres pays. Donc le Bénin aussi est en train de réviser sa contribution national déterminée pour pouvoir revoir ses ambitions parce que ce qu'on avait déposé en 2015 pour l'accord de Paris on est en train de voir est-ce que nous sommes toujours sur la bonne voie est-ce que si nous respectons ces engagements si nous contribuons à ne émettre que cette quantité puisque je n'ai pas ça en tête est-ce que on est toujours sur la bonne voie ou est-ce qu'on va revoir nos ambitions à la hausse ou à la baisse donc je crois que le processus est lancé pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on en est alors mais l'attitude c'est vrai que vous l'avez démontré tout à l'heure mais l'attitude de Donald Trump ça paraît un peu paradorsal puisque les Etats-Unis et beaucoup d'autres pays sont confrontés à ces catastrophes ces derniers temps mais ils continuent d'insister ben c'est pas les Etats-Unis ça vous avez l'Australie vous avez d'autres pays comme les Philippines les Emirats Arabes Unis non je crois que ceux-là ils pensent d'abord à leur pays c'est ce que je trouve moi ça ne me choque pas autre mesure c'est des politiciens qui pensent en premier à leur pays c'est vrai que on peut dire que c'est leur égo ils pensent à leur pays d'abord à leur tissu économique d'abord et à vous après les Etats-Unis c'est basé sur leur histoire de liberté personne n'impose rien aux Etats-Unis donc du coup c'est pourquoi il y a une bonne frange vous voyez les élections c'était très serré il y a une bonne frange de la population qui a confiance à Trump et qui dit que ce gars parle comme nous l'espérons pardon excusez le terme gars mais c'est un gars comme nous le voulons c'est un des nôtres et ils n'aiment pas qu'on leur impose des restrictions c'est un pays de liberté pour eux et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent même à détruire le monde entier ils s'en foutent l'essentiel c'est que ce soit leur volonté et que ça contribue à l'expansion des Etats-Unis make America great again à donner ce pouvoir de domination aux Etats-Unis donc je crois que le président Trump ne se fait que sur cette vague pour bien se faire voir des Américains et se foutait royalement de ce que pense le monde entier de cela mais est-ce que ce sont des données scientifiques est-ce que ce n'est pas un mauvais signal pour les petits pays qui sont aujourd'hui qui subissent beaucoup aujourd'hui est-ce que ce n'est pas un mauvais signal parce que les changements climatiques ont commencé à être identifiés depuis 1880 oui mais je ne crois pas que ce soit un mauvais signal parce que on a compris au fait lors des négociations tout ce que voulaient les Etats-Unis ne nous imposaient rien ils font des concessions tant que ce n'est pas contraignant envers les Etats-Unis donc lors des négociations ils sont toujours les premiers à bloquer parce que dès qu'il y a une velléité d'imposer des restrictions les Etats-Unis disent non vous ne nous imposez pas ça donc du coup ça pose un problème ah ben oui ils sont les dominants ils sont les plus forts et vous verrez ça ne va pas être du gâteau pour Joe Biden parce que il est vrai que la chambre des représentants est en majorité démocrate mais le Sénat est en majorité et républicain donc on espère qu'il va vraiment travailler à convaincre les républicains à adhérer à son programme climatique sans ça on aura encore ce qui s'est passé avec Obama où Obama a été obligé de ratifier l'accord de Paris par décret ça n'a pas été ratifié par le Sénat parce que le Sénat n'était pas pour d'autres ont dit que c'est ça qui a motivé Trump a se retiré si facilement mais c'est de voir est-ce que actuellement vous voyez la Californie a brûlé et la Californie brûle et d'autres états du monde brûlent aussi vous voyez ce qui s'est passé en Australie une bonne partie de l'Europe a brûlé et attention dans le même temps une bonne partie de l'Europe était sous l'eau également donc nous avons les effets extrêmes des changements climatiques aux Etats-Unis et en Amérique et dans le Nord un peu partout j'espère que ça va les réveiller et qu'ils ne vont pas que penser économie et en Australie vous voyez une bonne partie de l'Australie a brûlé des forêts vieilles des millénaires qui ont disparu des animaux qui ont grillé et des gens qui ont perdu tout je dis tout ils ont tout perdu et pourtant le gouvernement n'est pas aussi sensible à la chose climatique pour prendre des mesures qui doivent pour lutter contre les changements climatiques je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent avant de pouvoir se lever et réagir mais nous pour le moment l'Afrique le Bénin l'Afrique nous essayons de suivre le cap que nous nous sommes puissés et dans notre contribution nationale déterminée qui est notre boussole qui conduit nos émissions et j'espère que en la révisant maintenant puisque nous voulons la réviser en y mettant plus d'ambition j'espère qu'on va y arriver et continuer dans ce sens parce que vous n'êtes pas sans savoir que la chaleur s'installe déjà encore et que ça devient continuel dès que ça devient continuel les scientifiques vous diront on va l'observer sur le temps on verra que c'est les effets des changements climatiques les collègues ont dit que le nord du pays était encore sous les eaux la dernière fois ça voudrait dire que c'est continuel c'est récurrent il est temps de réagir de se lever et de se rendre compte des effets des changements climatiques sur nos populations sur notre écosystème et de travailler à la résilience de nos écosystèmes vous voyez partout maintenant tout ce qu'on veut ce n'est que de bâtir de mettre des infrastructures grises faisons attention il y a des palliatifs naturels ce que nous appelons les infrastructures naturelles qui permettent la résilience des écosystèmes pensons-y travaillons écoutons nos scientifiques ne pensons pas tout de suite qu'à l'économie l'économie oui mais si nous investissons dans un écosystème qui va se détruire d'ici là qui va se désagréger d'ici là ça voudrait dire que nous avons perdu notre énergie et notre temps et que notre financement n'a pas été durable donc pensons à la résilience des communautés et des écosystèmes et le grand rendez-vous pour le climat la COP est-ce que cette année ce rendez-vous pourra-t-il se tenir avec la COVID-19 je crois que même aussi cette année ça ne pourra pas se tenir puisque vous savez il y a beaucoup de rendez-vous organisés par les Nations Unies qui ont été reportées des aspects de ces grands rendez-vous ont eu lieu en ligne donc les discussions ont eu lieu en ligne mais vous savez que les négociations ce n'est pas en ligne puisque la COP c'est surtout la négociation la pré-COP c'est surtout la négociation jusqu'à la COP donc je vais voir comment les Nations Unies mais ils ont déjà lancé quelques consultations en ligne pour voir ce que ça va donner mais je crois qu'on donnera le temps au temps et qu'on doit encore se voir dans les yeux et faire la pression puisque c'est ça les ONG nous suivons en tant que parti et en tant qu'observateur aussi et nous maintenons la pression sur ce qu'on doit céder on cède ce qu'on ne doit pas céder on ne cède pas heureusement que nous sommes une plateforme pour l'Afrique et l'Asie et pour pouvoir maintenir la veille Merci à vous Marcime Ndjondo on retient simplement qu'avec Joe Biden les Etats-Unis pourront certainement retrouver leur place de leader en matière de lutte contre le changement climatique une place aujourd'hui et bien sûr que la Chine occupe après tout alors merci à vous Marcime Ndjondo merci également à vous chers téléspectateurs auditeurs de la 1002.3 on reste et bien sûr pour ensemble accueillir sur ce plateau Ahmed Arepa on en parle ça va être la revue qu'on en parle et puis la page d'espoir avec Frédéric Espoir au Mamou qui certainement parlera de la rencontre de demain Bénin Lezoto comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2020 au Cameroun ESM Bénin école supérieure de management accrédité par l'État béninois offre des cours en licence et master dans les filières suivantes banquier finance et assurance finance comptabilité et audite marketing communication et commerce management des ressources humaines système informatique et logiciel hôtellerie et tourisme transport et logistique entrepreneuriat et gestion de projet etc. Les diplômes ESM Bénin sont homologués par l'État béninois et reconnus sur le plan international des formations à la carte avec introduction de l'anglais parler et écrit l'apprentissage du chinois et l'accompagnement psychologique des étudiants à ESM Bénin nous organisons des séminaires de partage d'expérience avec des experts et hommes d'affaires pour un avenir assuré et des emplois garantis choisissez l'école supérieure de management ESM Bénin rejoignez ESM Bénin sur le site de Kouroun face au stade de l'amitié et à Calavie Carrefour Zopa pour plus d'informations contactez plus 229 21 38 26 43 ou le 97 30 84 84 ou le 96 35 115 115 ESM Bénin le chemin vers l'emploi à Calavie